Comme je le disais, nouvelle série de prédications sur le livre de Némi. Je pense que c'est un livre qui est précieux pour l'Église, parce que ça nous rappelle que l'Église n'a pas commencé seulement il y a 2000 ans. C'est une continuité du projet de Dieu depuis la création du monde. Et justement, on va découvrir ça. C'est l'histoire de l'Église. Si vous avez déjà lu un peu la Bible, vous allez voir que ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'imaginer que, parce que l'Église est le projet de Dieu, tout s'y déroule parfaitement, je vais vous dire que c'est une utopie. Donc, si vous fréquentez une église depuis un certain temps, y compris la nôtre, vous vous rendez compte que vous êtes entouré de gens imparfaits. Désolé de vous le dire comme ça. On essaie de plaire à Dieu, de lui confier nos vies. Mais c'est vrai que tout ce qu'on fait, ça ne correspond pas tout à fait aux exigences de Dieu. Mais on veut lui faire confiance. Dans chaque aspect de nos vies, y compris pour lui ressembler toujours davantage. Et toute la Bible démontre des difficultés qu'à l'Église, le peuple de Dieu, à plaire à Dieu, à rester droit dans les commandements de Dieu et ce qu'il attend de nous. Et on voit que Dieu, régulièrement, il suicide des leaders. Et ces leaders, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils font aussi des erreurs. Vous voyez, même pour des leaders comme Joseph, il a un parcours extraordinaire, mais par contre, par moments, il fait des erreurs. Vous voyez Moïse, c'est un gars qui avait du courage, mais à un moment, comme on l'a lu récemment, il a tapé le rocher alors que Dieu ne lui avait pas demandé. Vous trouverez toujours quelque chose parmi un des leaders qui est décrit dans la Bible, y compris Pierre, y compris Paul, et ainsi de suite, ils feront des erreurs. Et chacun des chrétiens fera des erreurs. Il faut se le dire. Nous sommes en chemin, mais un jour, nous serons à la stature parfaite de Christ. Ça ne dépendra pas de nous, mais c'est une grâce de Dieu. Et c'est là, c'est bon de se le rappeler, par moments, le projet de Dieu s'accomplit parfaitement, avec des personnes imparfaites, qui accomplissent des actions imparfaites. Mais Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Et même dans des contextes, ils peuvent parfois paraître chaotiques. Comme par exemple, une ville en ruine. Une ville où des personnes vivent au quotidien, dénuées de tous les besoins. Enfin, ils n'ont pas tout ce qu'ils auraient besoin dans leur quotidien. Mais là aussi, il peut y avoir des conflits même dans l'Église, y compris, on va voir dans cette ville de Jérusalem qui est en ruine. Mais Dieu permet des réveils spirituels. Parfois, on prie pour des réveils spirituels, et on se dit, en fait, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien qui, un jour, va se dire, ah tiens, ça serait bien que je connaisse Dieu. Effectivement, ça c'est bien. Mais le réveil spirituel, ça commencera d'abord par toi qui es chrétien, par toi qui es disciple de Jésus-Christ, qui dit, je veux vivre pleinement ma vie de disciple de Jésus-Christ. Et pour vous dresser peut-être un tout petit peu le contexte de ce qui se déroule pour pouvoir saisir, en fait, vraiment les enjeux qu'on va voir ensemble, il faut savoir qu'en 586, avant Jésus-Christ, un roi, qui s'appelle Nibucadonosor, a détruit la ville de Jérusalem, les murailles, les portes de la muraille et le temple. Et il emmène le peuple en déportation. Et c'est un choc qui va rester gravé dans la mémoire de tous les Israélites. Mais comme on l'a vu récemment avec Cédric, le pasteur de Ponto-Pombo, qui est venu, qui nous a parlé du livre d'Esdras, en 537, il y a les premiers Israélites qui ont la possibilité de revenir à Jérusalem et qui commencent à rebâtir. Ils commencent à rebâtir au moins les maisons pour pouvoir y vivre, y remettre en route l'agriculture, et ainsi de suite. En 516, avant Jésus-Christ, il y a Agé qui est envoyé à Jérusalem. Et là, son job, avec le peuple, c'est de reconstruire le temple. Mais ce temple, il est bien moins spacieux, bien moins imposant, bien moins beau que celui de Salomon. en 458, avant Jésus-Christ, c'est Esdras qui est envoyé avec 2000 personnes pour continuer la reconstruction. Et nous arrivons en 444, avant Jésus-Christ, où nous découvrons le livre de Néhémie qui couvre une douzaine d'années. Et lorsque Néhémie arrive, le temple est reconstruit depuis environ 70 ans, mais les murailles et les portes de la ville sont toujours en ruine. et ça laisse la ville sans défendre. C'est un champ ouvert au pillage et ça reflète un peuple qui est brisé. Loin de la gloire du passé, chaque jour, ils voient des ruines devant eux. Quand ils ouvrent la porte, ils voient les portes en cendres. Et nous voyons qu'à un moment, dans Esdras, au chapitre 4, il y a une tentative de reconstruction des murailles, mais tous les peuples autour se liguent contre ce projet-là et le projet est arrêté parce qu'ils se plaignent auprès du roi Artaxerxes qui publie un décret pour dire qu'on refuse de reconstruire cette muraille. Et on arrive au livre de Néhémie qui est un récit autobiographique. C'est Néhémie qui parle de comment il a vécu les choses et on découvre Néhémie. On découvre que pour lui, tout va bien. On va le voir par la suite. Sa position est confortable. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un roi. C'est un gars qui fait simplement son job dans son quotidien. Mais on y voit une vision puissante de la personne de Dieu. Il nous décrit sa vision de la gloire de Dieu. et il nous montre aussi son cœur pour ses prochains, pour son peuple, le peuple de Dieu. Et je crois que dans notre Église, nous avons besoin de personnes qui ont le cœur de Néhémie, mais aussi les tripes de Néhémie. Et Dieu appelle des chrétiens ordinaires comme toi et comme moi à faire sa volonté. Et c'est pour ça qu'il dépose un fardeau pour le royaume, un fardeau pour notre Église, pour toute notre Église, pour le royaume, mais un fardeau individuel à chacun d'entre nous pour son royaume. Mais aussi un espoir qui n'est pas porté par des rêves qu'on pourrait avoir comme ça, mais un espoir qui est biblique, un espoir qui est fondé sur la volonté de Dieu. Et enfin, c'est aussi un engagement personnel et collectivement pour le royaume de Dieu. et je propose qu'on puisse voir cela ensemble et qu'on puisse lire ce texte dans Néhémie. Si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 333. Une Bible comme ça. Si ce n'est pas la même, ça ne marche pas. Et sinon, ça se trouve dans la première partie de la Bible, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et alors là, bon courage. Donc, il y a Deutéronome, vous continuez, un Samuel, un roi, un chronique. Et après, vous arrivez doucement à tout ce qu'on appelle les petits prophètes. Et donc, c'est des... Pourquoi je dis c'est bon courage ? C'est des livres qui ne sont pas très épais. Donc, vous voyez Esdras, vous n'êtes pas loin. Et après, Néhémie au chapitre 1. Et je vais commencer la lecture. Et si vous ne trouvez pas ou si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Parole de Néhémie, fils de Acadia, durant le mois de Kisle, la vingtième année du règne d'Artaxerces. Alors que je me trouve à Suisse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda je les ai interrogés au sujet des juifs rescapés de la déportation au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu les rescapés de la déportation se retrouvent là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. à cette nouvelle je me suis assis j'ai pleuré j'ai porté le deuil durant des jours jeûnant et priant devant le Dieu du ciel j'ai dit éternel Dieu du ciel Dieu grand et redoutable toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements je t'en prie prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts écoute la prière que moi ton serviteur je t'adresse en ce moment jour et nuit j'intercède pour tes serviteurs les israélites en confessant leur péché pour ce que nous avons commis contre toi oui ma famille et moi nous avons péché c'est certain nous nous sommes mal comportés envers toi nous n'avons pas respecter tes commandements les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer si vous vous montrez infidèle je vous disperserai moi-même parmi les peuples mais si vous revenez à moi si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique alors même si vous étiez exilés à l'extrémité du ciel je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom ils sont tes serviteurs et ton peuple ce que tu as racheté par ta grande puissance et ta force Seigneur prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom donne du succès à la démarche de ton serviteur permets-lui de gagner la compassion de cet homme j'étais le responsable des boissons du roi et père je te prie s'il te plaît que tu puisses nous parler chacun individuellement ce matin je te prie s'il te plaît de m'aider à avoir les mots justes parce que nous ne voulons pas cultiver la culpabilité mais nous voulons cultiver le royaume des dieux en nous nous voulons t'adorer toi seul nous voulons te glorifier dans nos vies dans nos choix dans nos actions et nous voulons par moments aussi savoir nous repentir et te mettre à chaque fois en priorité dans nos vies dans notre église et que tu sois le roi notre roi je te prie ainsi dans le nom de Jésus Amen et là on voit Néhémie qui a un fardeau pour le royaume de Dieu un fardeau pour le projet de Dieu et il dit je les ai interrogés au sujet des juifs rescapés de la déportation au sujet de Jérusalem il y a deux sujets qui intéressent Néhémie les personnes et la ville de Jérusalem c'est à dire son peuple le peuple de Dieu mais aussi la ville qui est le lieu de l'adoration de Dieu de ce temps-là et on peut le transposer finalement déjà assez facilement à notre contexte le peuple de Dieu c'est son église et pour nous c'est la personne qui est assise à côté de toi ou la personne qui devrait être assise à côté de toi et la ville c'est le siège du temple c'est le lieu de l'adoration ce qui comptait pour Néhémie c'est que Dieu soit adoré que Dieu soit glorifié que l'honneur de Dieu soit restauré il se doutait que ça allait pas bien mais il a une réponse qui va le plonger dans la tristesse au verset 3 ils m'ont répondu il est rescapé de la déportation et se retrouve là dans la province au comble du malheur et du déshonneur la muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres à cette nouvelle je me suis assis j'ai pleuré j'ai porté le deuil durant des jours jeûnant et priant devant le Dieu du ciel pourquoi les murailles sont importantes c'est à la fois une protection il n'y avait même pas besoin d'armer même une bande de pierres pouvait voler tout ce qu'ils voulaient ils pouvaient interrompre le culte à Dieu on pouvait faire la justice n'était même plus appliquée d'une certaine façon dans cette ville et c'est le déshonneur imaginez vous ouvrez la porte tous les matins et vous voyez en fait des brèches des tas de cendres autour de vous c'est insécurisant et vous dites je suis dans la ville où Dieu a décidé qu'on l'adore vous dites il y a quelque chose qui ne va pas alors je me dis effectivement je pense que nous on a tous dans notre cheminement de vie des ruines quelque part peut-être personnels peut-être aussi des ruines dans ce qu'on aurait pu espérer de l'église mais là aussi je pense que ce message peut nous parler peut nous encourager et comprenez que Néhémie sait certainement que la situation elle n'est pas bonne mais à ce moment-là lorsqu'il entend ça son coeur il est bouleversé il reçoit un fardeau divin et vous voyez Néhémie ce n'est pas un émotif c'est un dur à cuire on va le voir par la suite pourtant la souffrance du peuple le déshonneur de Dieu Néhémie s'effondre il a besoin de s'asseoir c'est la première chose qu'il fait tellement ça ça le bouleverse tellement ça le touche au plus profond de son coeur il dit c'est pas possible il y a son monde qui est en train de s'arrêter et à partir de ce moment Néhémie reçoit un fardeau divin pour la gloire de Dieu et le grand besoin du peuple et dans notre vie je pense que c'est arrivé déjà à plusieurs d'entre nous il y a des moments où on se retrouve face à une situation qui nous arrête net ça peut être une maladie un deuil perdant le travail une difficulté relationnelle peut-être des difficultés dans le couple peut-être parfois même une trahison et ce qui est particulier dans ce texte-là c'est que tout ça ça n'arrive pas à Néhémie Néhémie pour lui tout va bien mais Dieu dépose sur son coeur le fardeau des enfants de Dieu le fardeau du royaume de Dieu comment est-ce que tu réagis lorsque tu entends des personnes qui insultent Dieu est-ce que tu sens ce fardeau de la gloire de Dieu qui se pose sur ton coeur ou tu ne peux pas te contenir lorsqu'on dit du mal de Dieu ou peut-être lorsque quelqu'un calomnie calomnie des membres de l'église calomnie l'église calomnie Dieu quelqu'un qui vit volontairement dans le péché qui déshonore le royaume de Dieu que les personnes autour de toi ne se sentent pas concernées par la représentation de la gloire de Dieu ou simplement qui passent quotidiennement à côté des souffrances de leurs frères et sœurs est-ce que nous voyons parfois le déshonneur dans l'église dans une église que j'ai fréquenté le fond du mur il y avait un couloir et on pouvait voir à travers le mur les personnes qui passaient derrière des fissures moi tous les dimanches je me sentais mal en voyant ça pas que l'église est quelque chose de particulier pour la gloire de Dieu mais je me suis dit mais c'est comme ça qu'on entretient ce que Dieu nous a confié quand as-tu pleuré pour ton église la dernière fois son manque de pertinence de zèle d'impact dans la région pleurer lorsque quelqu'un est venu apporter un faux enseignement un enseignement qui détourne de Dieu ou fait un show à sa gloire au lieu de glorifier Dieu moi ça m'est arrivé quand as-tu pleuré pour les habitants qui nombreux autour de nous ne connaissent pas Christ et passent toute leur vie sans le connaître sans connaître cet espoir l'objectif là c'est surtout pas de culpabiliser mais de savoir qu'il y a ce fardeau que Dieu veut nous confier et c'est vrai que parfois c'est une telle souffrance que on préfère le laisser là et continuer notre chemin j'étais comme ça aussi et il y a des moments je suis comme ça aussi et c'est pas du tout pour culpabiliser mais je crois que ce matin Dieu veut nous laisser un fardeau pour son royaume et c'est pas un fardeau de culpabilité c'est un fardeau pour sa gloire vous me direz c'est Néhémie c'était il y a 2500 ans et des brouettes mais j'ai envie de vous partager aussi ce que Jésus nous a laissé en Matthieu au chapitre 9 voyant la foule Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brubis qui n'ont point de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et ce qui est beau c'est que j'imagine les disciples ils prient à ce moment là et disent Seigneur envoie des personnes pour annoncer la bonne nouvelle à ces personnes pour leur donner la joie de te connaître la paix qui puisse être réconciliée avec toi vous savez ce qui se passe au chapitre 10 verset 7 quelques lignes en dessous Jésus dit allez prêchez et dites le royaume des cieux est proche alors tu vas me dire je ne suis pas prédicateur après c'est une question de verbe si tu prends la version du Seigneur par exemple il dit partout où vous passerez annoncez que le règne des cieux est tout proche c'est accessible à tous les disciples de Jésus de dire il y a de l'espoir il y a une bonne nouvelle et c'est proche de toi alors comment peut-être on a tous un appel finalement pour servir dans le royaume de Dieu adorer Dieu et c'est commun à tout le monde tu ne peux pas dire c'est juste le voisin à gauche ou à droite mais comment discerner peut-être un appel particulier que tu as pu avoir la reconnaissance d'un appel ça commence toujours par un fardeau que tu commences à porter un temps ou quelque chose qui ne te semblait peut-être pas te concerner Dieu te le confie peut-être des personnes particulières à les rencontrer mais il y a ce temps aussi où on le voit avec Némi un temps de discernement de la volonté de Dieu puis à un moment il faut se lancer et il faut se dire que alors moi j'étais comme ça il y a quelques années j'attendais toujours une confirmation spéciale de Dieu pour pour me lancer c'était limite vous voyez le petit poussé avec des cailloux avec plein de trucs miraculés qu'il me fallait pour aller à d'aide d'avant et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de la vie chrétienne en fait Dieu nous donne des convictions et on doit faire un pas après l'autre et aussi accepter qu'on puisse se planter mais savoir qui sera toujours avec nous et c'est pour ça que parfois on veut faire plein de choses à l'extérieur de l'église j'ai envie de dire le premier lieu de service le premier lieu où règne le royaume de Dieu le premier lieu où tu dois être solidaire le premier lieu où tu dois t'engager c'est ta famille tu peux pas être berger ou annoncer la bonne nouvelle si tu l'annonces pas dans ta famille si tu le vis pas dans ta famille et après le deuxième lieu c'est ton église locale l'église locale c'est pas le bâtiment c'est les personnes qui sont autour de toi aujourd'hui et les personnes qui devraient être ici et parfois on le voit il y a des ministères plus larges qui ont aussi besoin de reconnaissance on l'a lu il y a récemment il y a Paul et Barnabas l'église est en train de prier de jeûner et il les envoie pour pour implanter de nouvelles églises encourager les églises Timothée pasteur à un moment il y a les anciens qui lui imposent les mains et qui le confirment dans sa vocation parce qu'ils ont tous discerné qu'il a cet appel de Dieu et en Ephésiens 4 qu'on a lu récemment Dieu donne des ministères de bergers d'évangélistes de prophètes et ainsi de suite pour aider pour former l'église au service c'est pas eux qui vont tout faire c'est des personnes qui vont aider chaque membre de l'église à servir et il y a toujours cette confirmation qui vient de Dieu mais qui vient aussi de l'église vous me direz mais en fait moi j'étais déçu de l'église j'ai envie de se dire moi aussi quand j'avais 18 ans j'ai vécu des choses tellement compliquées dans l'église dans laquelle j'étais je suis un miraculé de l'église aujourd'hui à un moment je m'étais dit mais en fait je veux servir Dieu j'ai senti cet appel là depuis que j'étais tout petit et je me suis dit au lieu de le faire dans l'église je veux le faire dans des oeuvres chrétiennes alors du coup j'ai fait des bonnes choses mais pour les mauvaises raisons et à un moment Dieu m'a repris et m'a dit c'est dans l'église que je te veux en premier et j'ai envie de te dire ça ce matin aussi Dieu est suffisamment puissant pour te guérir te consoler et te redonner cette joie nouvelle pour le service dans son église malgré les choses difficiles que tu as pu vivre et je prie ce matin pour que Dieu nous donne un coeur et des yeux et des oreilles pour ressentir ce fardeau ce matin pour voir les besoins du royaume de Dieu et y répondre avec les forces que Dieu nous donne chaque jour suffit à sa peine on dit mais aussi le courage de nous soumettre à sa volonté parce que en tout cas moi parfois je me dis mais comment je vais faire avec ça et je préfère regarder un peu ailleurs je ne sais pas c'est peut-être que moi mais vraiment je crois que Dieu nous donnait un fardeau pour son royaume et ce matin on ne parle pas souvent de ces sujets là mais je crois que c'est un temps où Dieu veut nous parler chacun mais Dieu veut aussi nous donner un espoir pour le royaume et je me dis mais comment à la place de Némi j'aurais prié vous auriez prié comment Seigneur fait un miracle quelqu'un a une autre idée vous auriez tous prié comme Némi c'est ça moi souvent quand je suis devant des situations où je ne sais même pas comment commencer je dis Seigneur résout le problème s'il te plaît et après souvent ça continue par Seigneur envoie quelqu'un je crois que Némi nous montre une autre voie et je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut prier à chaque fois mais je crois que parfois c'est la bonne façon et qu'un moment ou un autre de notre vie chrétienne de notre vie d'église on a besoin de passer par là et je ne veux pas le généraliser mais peut-être c'est l'occasion pour plusieurs d'entre nous ce matin et peut-être en église de pouvoir faire cette prière là au verset 5 j'ai dit éternel Dieu du ciel Dieu grand et redoutable toi qui conserve ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respecte tes commandements je t'en prie prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts Némi ce qu'il commence à faire il commence à se rappeler qui est Dieu quelle est la volonté de Dieu Dieu est fidèle malgré nos chutes Dieu est présent malgré nos détresses et Dieu tient ses promesses tu peux rappeler à Dieu ses promesses Dieu ne t'abandonnera jamais Dieu est tout puissant et il est bien plus fort que nos difficultés et ce matin j'ai envie de te dire si tu vis quelque chose de difficile tu peux commencer par cette prière éternel Dieu du ciel Dieu grand et redoutable Dieu est plus grand que nos difficultés Dieu est plus grand que nos désespoirs et c'est là où ça va peut-être aller dans le sens inverse de tout ce qui est du coaching et ainsi de suite mais le problème c'est pas ton manque de confiance en toi le problème ce n'est pas ton manque de confiance en toi le problème c'est notre manque de confiance en Dieu ce qui fait la force de Néhémie c'est qu'il croit en un grand Dieu je t'invite à croire ce matin en un grand Dieu Dieu est grand la deuxième chose qu'on voit ici c'est que Néhémie ne dit pas ce qu'il a fait pour Dieu pour peut-être mériter que Dieu l'exauce mais Néhémie ce qu'il fait c'est qu'il compte sur la grâce de Dieu Dieu est fidèle écoute la prière que moi ton serviteur je t'adresse en ce moment jour et nuit j'intercède pour tes serviteurs les israélites en confessant leur péché ce que nous avons commis contre toi oui ma famille et moi nous avons péché c'est certain nous nous sommes mal comportés envers toi nous n'avons pas respecté les commandements les prescriptions et les règles que tu avais donné à ton serviteur Moïse Néhémie là on voit qu'il est réaliste dans l'évaluation du problème qui est devant lui et il va droit au coeur du problème le problème majeur vous voyez les israélites à Jérusalem ils ont désespérément besoin d'un leader on est tous d'accord là dessus pour organiser les travaux la vie de la société redonner du punch mais le problème c'est pas un manque d'organisation ou un manque de leader bien que le projet de reconstruction ça nécessite des pierres du bois de l'argent de la main d'oeuvre le problème fondamental c'est pas un manque de ressources ou un manque de main d'oeuvre le problème fondamental où Néhémie pointe directement le doigt c'est le problème du péché alors le péché ça fait un peu vieille France comme ça mais c'est toutes les fois où on fait pas confiance à Dieu toutes les fois on veut s'en sortir par nous-mêmes sans être dépendant à lui toutes les fois on se dit je vais décider moi-même sans consulter Dieu ou alors on sait ce que Dieu désire pour nous et on dit je préfère quand même faire mon affaire à moi c'est aussi l'abandon de Dieu de dire est-ce que j'ai besoin de Dieu et finalement c'est ce qu'on vit peut-être dans notre quotidien par moments c'est vivre sans tenir compte de Dieu on met Dieu le dimanche à l'église quand on met sur notre chaise et dans la semaine il est où Dieu ? puis Néhémie dit jour et nuit j'intercède pour tes serviteurs les Israïtes en confessant leur péché ce que nous avons commis contre toi oui ma famille et moi nous avons péché alors c'est vrai que parfois en tout cas je pense on a tous été concernés par ça c'est plus facile de voir le péché chez les autres non ? un autre on le voit moins parce que peut-être qu'on passe moins souvent devant le miroir et c'est vrai que parfois je vous partage des anecdotes de prédicateurs alors moi ça ne m'arrive jamais bien sûr parce que je suis dans la bonne église nombre de fois on m'a dit mais un autre prédicateur bien sûr c'est dommage que telle personne n'était pas là aujourd'hui parce que là c'était pour lui mais ici on voit que Néhémie il prie pour le péché du peuple et le sien et il s'associe complètement à ça il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre Néhémie confesse son péché celui de sa famille celui de son peuple celui de son église si nous commençons à penser que notre besoin ça consiste principalement à meilleure organisation plus d'argent meilleure communication on attaque du mauvais angle et moi je me suis fait piéger plein de fois dedans on se dit on va investir dans le relationnel on va investir dans la communication mais finalement tant qu'il y a le péché tant qu'on ne se repent pas tu pourras envoyer les plus jolis mails du monde tu pourras faire les meilleurs repas du monde pour quelqu'un ça ne suffira pas besoin fondamental de notre église et des églises en général c'est la repentance individuelle familiale et d'église tous ensemble de notre péché de toutes les fois on a oublié le projet de Dieu le royaume de Dieu la volonté de Dieu toutes les fois où nos projets sont passés avant le projet de Dieu ou alors on s'est dit ça sera pour plus tard là je n'ai pas le temps les circonstances ne sont pas les bonnes mon ami les circonstances ne seront jamais idéales Néhémie il aurait pu dire on va attendre 15 ans ça ira mieux non ça aurait toujours été en ruine le péché il aurait toujours été là toutes les fois on vit pour nos propres objectifs au lieu de l'objectif de Dieu et le fardeau de Néhémie vient du fait de ressentir ce grand besoin du peuple il est conscient du grand péché du peuple pourquoi le peuple en est là aujourd'hui ? mais pourquoi lui aussi il est concerné pour ça ? vous savez tous les réveils chrétiens ont commencé par la repentance et la consécration ce moment on se réveille et on se dit mais en fait c'est ça qui est le plus important la vie chrétienne c'est jalonné de temps où on se repent c'est pas juste qu'on rencontre Christ qu'on se repent c'est régulièrement mais il y a des temps forts où en église on peut décider d'aller de l'avant de confesser nos péchés et parfois notre légèreté arrêter de vivre pour moi-même mais pour vivre pour le royaume de Dieu pourquoi je dis ça ? pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces temps-là ? c'est qu'on a passé plusieurs années assez compliquées on a vécu le Covid on est progressivement ressorti de cette période-là donc on est en mode coucounine on essaie de s'encourager à redresser des choses dans nos vies personnelles à remettre la façon de vivre les relations dans l'église on a vu ça par exemple dans le livre aux Éphésiens mais il y a des moments comme aujourd'hui on a besoin de se repositionner selon le projet de Dieu on peut dire mon projet c'est le projet de Dieu et c'est là où je veux justement expliquer quelque chose c'est la repentance c'est complètement différent de la culpabilité et de la honte la repentance c'est être conscient de nos péchés et de venir dans l'humilité devant Dieu et lui demander de nous transformer la honte la culpabilité ça ne t'aidera pas tu vas pleurer il y a des personnes qui sont venues dans le bureau en peur ça fait un budget mouchoir énorme mais finalement ils n'ont jamais changé après avoir imbibé des paquets et des paquets de mouchoir quand on a seulement honte de notre prêcher on n'avance pas dans la vie chrétienne ce qu'il y a dans la vie chrétienne c'est la repentance c'est un changement progressif pour ressembler à Christ pour rentrer dans ses plans et je nous invite vraiment tous à vivre ces temps de repentance qui nous amène à changer à ressembler à Christ à vivre selon ses forces à lui et pas selon les nôtres et c'est là aussi je voudrais juste revenir sur la marque d'un leader je l'ai dit rapidement avant c'est que vous regardez dans toute la Bible il y a des personnages qui sont inspirants mais il n'y en a aucun qui est parfait aucun qui a tout fait nickel et vous pouvez prendre n'importe quel leader n'importe quel pasteur n'importe quel ancien n'importe quel ce que vous voulez ce n'est pas un sauveur et je me rends compte que parfois en tant que membre de l'église ou aussi peut-être en tant que leader ou responsable on veut toujours être lisse par être parfait il n'y a rien qui accroche mais ce n'est pas ça la réponse il faut qu'on puisse vivre les choses de manière vraie et ne pas avoir des utopies sur qu'est-ce que l'église qu'est-ce qu'un leader et ainsi de suite la vérité c'est des personnes qui sont capables de se repentir ces personnes qui sont prêtes à souffrir pour accomplir la volonté de Dieu et non vivre dans leur confort et ce matin j'ai envie de te dire tu n'as pas besoin d'être parfait tu as besoin de vivre par la grâce de Dieu prendre ce fardeau que Dieu te confie et vivre pour le royaume de Dieu mais ce fardeau ce n'est pas un poids c'est une grâce parce que ça te permet de voir comme Dieu y voit de ressentir ce que Dieu y voit et nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur quotidien et Dieu est fidèle malgré nos chutes verset 8 souviens-toi d'eau de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur de prononcer si vous vous montrez un fidèle je vous disperserai moi-même parmi les peuples mais si vous revenez à moi si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique alors même si vous êtes exilé à l'extrémité du ciel je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit où j'ai choisi de faire résider mon nom ils sont tes serviteurs et ton peuple ce que tu as racheté par ta grande puissance c'est ta force c'est ça cette bonne nouvelle qu'on a chantée toute cette matinée et là je voudrais juste revenir sur 4 aspects rapidement rebelle ça implique d'être séparé de Dieu de dire je peux vivre sans Dieu revenir à Dieu ça implique la repentance qu'on vient de voir c'est pas de pleurer sur notre honte ou notre culpabilité mais un changement d'attitude et de dépendance à Dieu c'est ça la repentance et enfin c'est rassembler c'est le but de Dieu c'est ça c'est là où sa gloire est manifestée rassembler tous ceux qui lui appartiennent pour honorer Dieu la volonté de Dieu est de rassembler son peuple rassembler son église parce qu'il a payé pour toi il a payé pour notre église par le sacrifice de Jésus Christ à la croix et là je trouve que ce qui est fort et puissant c'est que Néhémie ne dit pas simplement c'est mon peuple il s'associe à eux mais moi il rappelle à Dieu c'est ton peuple aujourd'hui c'est pas l'église des responsables ou de je sais pas trop qui c'est l'église de Jésus Christ c'est lui qui a payé pour nous et c'est pour ça que je voudrais juste aborder ça parce qu'on sort du Covid on a besoin de retrouver nos bonnes habitudes et je vais le dire peut-être ça va choquer l'un ou l'autre mais nous avons besoin de nous rassembler tous ensemble lors des temps de culte chaque dimanche où tu peux être là sois là si t'as des vacances sois béni on est content pour toi si tu vas voir ta famille on est content pour toi si t'as une activité si tu es malade enfin si t'es malade on va prier pour toi mais en tout cas voilà quand on a l'occasion soyons là soyons rassemblés honorons Dieu adorons-le s'il faut faire deux cultes trois cultes on les fera j'espère qu'on a le bâtiment rapidement mais nous sommes rachetés par la grande puissance de Dieu par la force de Dieu et Dieu est fidèle dans ses promesses et Dieu nous dit que il bâtit son église et c'est ça le projet de Dieu et vous savez parfois on parle de la gloire de Dieu et on peut chacun avoir une autre définition de qu'est-ce que la gloire de Dieu les pharisiens avaient la notion de la gloire de Dieu c'était d'être parfait et ça ne marchait pas donc ils rajoutaient plein de pommades et tout ça pour cacher la misère mais ce n'est pas ça la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est de cheminer avec Christ mais c'est là où justement je voudrais juste lire en Matthieu 16 verset 18 ouais je sais mais je suis perdu c'est Jésus qui dit ça et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel Jésus est en train de donner ce pouvoir cet ordre à l'église nous devons discerner nous devons savoir que nous sommes le royaume de Dieu nous représentons le royaume de Dieu nous représentons l'église de Jésus Christ et nous devons vivre de manière cohérente et c'est là la gloire de Dieu et nous avons besoin de discerner qui est un disciple authentique de Jésus Christ après c'est Dieu qui le sait nous le sait imparfaitement mais es-tu dans l'église appartiens-tu à Christ et justement en Apocalypse c'est là qu'on voit vraiment la finalité de tout ça qu'est-ce que la gloire de Dieu tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux c'est ce qui est dit de Jésus car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple de toute nation et tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur terre quelques versets après je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône des êtres vivants et des anciens ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers ils disaient d'une foi forte l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire la louange toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer tous les êtres qui s'y trouvent je les ai entendu s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la domination au siècle des siècles c'est ça la gloire de Dieu c'est de rassembler des personnes de toutes les tribus pour l'adoration de Dieu c'est ça la gloire de Dieu alors qu'est-ce que c'est le projet de Dieu nous vivons dans un âge on est tellement centré sur l'homme la recherche de son bonheur pour nous facilement tomber dans l'erreur de penser que le but de Dieu ce serait de sauver des gens parce que Dieu les aime et qu'il voudrait qu'ils soient heureux combien de fois on a entendu ça combien de fois on a dit ça et là si on restait seulement sur ça ce serait un objectif qui serait centré sur l'être humain le projet de Dieu n'est pas centré sur l'homme le projet de Dieu est centré sur Dieu le projet de Dieu n'est pas centré sur l'homme il est centré sur Dieu Dieu aime les hommes Dieu t'aime et il veut que tu sois heureux mais pas n'importe comment mais il a plus encore Dieu veut sauver des hommes et c'est un moyen pour accomplir le projet de Dieu que les hommes de toutes les nations l'adorent regarde autour de toi c'est ce qu'on commence à vivre aujourd'hui et c'est ce qu'on va fêter aussi le 21 mai ensemble c'est un espoir pour le royaume et enfin verset 11 Seigneur prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom donne du succès à la démarche de ton serviteur permets-lui de gagner la compassion de cet homme j'étais le responsable des boissons du roi alors Néhémie c'est un terme un peu ancien c'est l'échanson du roi qui sait qu'est-ce que c'est un échanson euh non il sert le vin et goûte un homologue encore autre chose alors oui leur je vais donner les réponses désolé Néhémie donc c'est les chansons du roi donc peut-être il chante mais c'est pas son job et une position vraiment de haut niveau au niveau de la cour et sa responsabilité c'est de choisir les vins donc c'est un homologue il doit goûter le vin pour s'assurer qu'il soit beau mais aussi pour s'assurer que le vin va pas tuer les rois il doit s'assurer que la nourriture et les boissons sont pas empoisonnées c'est un homme qui est bien formé qui connait le protocole qui connait la politique c'est quelqu'un en qui le roi met sa vie tous les jours entre ses mains c'est pas n'importe qui mais c'est quelqu'un du coup avec ce lien là c'est un ami c'est quelqu'un il faut pouvoir compter sur lui en fait et dans l'histoire ça s'est vérifié qu'il ne servait pas que du vin c'est quelqu'un qui avait souvent des charges administratives parfois c'était le second du roi parfois il gérait les comptes parfois il gérait des aspects du royaume qu'il administrait et comprenez que Néhémie il vit dans le palais du roi Assuz donc c'est c'est le lieu où il faut être de ce temps là c'est la bonne ville le bon palais et c'est le dirigeant qui règne sur tout le monde connu de l'époque les fouilles archéologiques ont montré que ce palais a été construit avec du cèdre de l'or de l'argent et de l'ivoire les murs sont décorés avec des briques vitrées de couleurs et des motifs en bas-relief dans les murs Néhémie mange la même chose que le roi il porte les meilleurs vêtements il doit toujours être bien présentable et il loge dans un environnement qui est confortable son travail il est motivant il est confortable il ne se posait pas la question de sa retraite je ne parle pas de la durée et nous venons que Néhémie c'est un homme qui est précieux pour le roi parce que le roi il ne veut même pas vraiment le laisser partir ou pas trop longtemps et Néhémie dispose d'une fortune personnelle qui va lui permettre de subvenir aux besoins des travaux et même d'entretenir les personnes qui vont travailler avec lui imaginez le quotidien de Néhémie tous les jours il passe dans la galerie des glaces peut-être à Versailles il voit les trucs magnifiques avec de l'or il mange de la bonne nourriture il ne se pose aucune question sur sa sécurité il y a des gardes du corps autour de lui si ça se trouve il n'en a même pas lui et après il entend parler de Jérusalem il n'y a même pas de l'eau il n'y a pas de porte et les gens ils n'ont pas de quoi manger et Néhémie aurait pu dire waouh c'est vraiment dommage j'espère que quelqu'un fera quelque chose pour eux moi je ferai un don sur Elohace et je rajoute un petit mot de tout coeur avec vous il n'a pas fait ça il n'y avait pas mais Néhémie vit pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple et il est prêt à s'engager dans cette tâche il est prêt à mettre du sien et il va payer un lourd tribut je pense qu'il a perdu des années de vie avec ce qu'il va faire par la suite il est prêt à aller à Jérusalem il est prêt à aller lui-même travailler avec la truelle il est prêt à mobiliser pour reconstruire les murs et honorer Dieu et on va voir qu'il fera l'objet de beaucoup de pressions mais je vous donne un secret il va y arriver avec l'aide de Dieu en 52 jours seulement mais ce qu'il prie c'est permets-moi de gagner la compassion de cet homme il sait que Dieu est plus fort il est plus puissant et il peut toucher le coeur même des dirigeants il est engagé pour le royaume des dieux et il est prêt à y mettre du sien et ce matin j'ai envie de te dire la prédication est plus longue que d'habitude désolé mais Dieu veut te laisser un fardeau pour sa gloire un fardeau pour la gloire biblique de Dieu de rassembler l'église de contribuer à l'unité dans l'Ephésien il ne nous a pas dit de prier pour l'unité il nous a dit de la conserver c'est un choix personnel de conserver l'unité de ne pas calomnier d'encourager les frères et les sœurs à regarder à Dieu pour que plus de personnes l'adorent et que nous l'adorions de mieux en mieux c'est un espoir aussi pour le royaume un espoir qui est biblique de voir tous les peuples qui adorent Dieu quand la dernière fois t'es-tu mis à genoux pour demander à Dieu d'intervenir pour notre église pour notre région enfin c'est un engagement on voit que Néhémie est prêt à payer le prix je le dis souvent alors je sais que peut-être parfois je l'exprime peut-être pas de la bonne façon mais lorsque tu pries tu dois être prêt à t'engager derrière aussi prière et action ça va ensemble tu peux lire dans la Bible dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament les personnes qui prient les personnes qui prophétisent qui rappellent qu'est-ce que Dieu veut ils sont prêts à y aller après et je pense que si au moment de prier on réfléchissait de cette façon là soit on n'oserait plus prier certaines choses mais bon c'est pas l'objectif mais en tout cas je pense qu'on serait beaucoup plus présents dans nos prières beaucoup plus pertinents et je vous invite à la prière éternelle Dieu du ciel Dieu grand et redoutable toi qui conserve ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements je t'en prie prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts écoute la prière de moi ton serviteur que je t'adresse en ce moment jour et nuit j'intercède pour tes serviteurs de notre église en confessant leur péché ce que nous avons commis contre toi lui ma famille et moi nous avons péché c'est certain nous nous sommes mal comportés envers toi nous n'avons pas respecté ta sainteté ta gloire nous avons été négligeants dans nos engagements notre adoration notre service à de nombreuses occasions tu n'as pas été la priorité de nos vies ton royaume ton église n'a pas reçu l'attention que nous devions lui consacrer nous n'avons pas appliqué tes commandements nous n'avons nous avons davantage craint les hommes que toi cette crainte sainte divine qui s'ouvre nous nous sommes conformés à la façon de faire de la société et non à la parole de ton royaume souviens-toi donc de la parole que Jésus a ordonnée à ses disciples tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde sommes tes serviteurs et ton peuple ce que tu as racheté par ta grande puissance et ta force Seigneur prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom donne du succès à la démarche de ton église permets-nous d'être une église engagée et authentique qui t'aime toi notre Dieu de tout notre cœur de toute notre âme de toute notre pensée et qui est-nous notre prochain comme nous-mêmes je vous invite à prier avec moi notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles règne la puissance la gloire Amen 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 Sous-titrage ST' 501